Tout naturellement, il fallait qu'on aille sur le numérique. Nos clients ont de plus en plus de problématiques sur le digital, le numérique, devant créer des solutions de relations à distance. Il fallait qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse même les aider à mieux répondre à leurs consommateurs. Il fallait former nos équipes sur ces médias qui sont le chat, le forum, les réseaux sociaux, le mail, et tous les médias de communication à distance. Donc de passer à la fois du téléphone à ces médias d'écrit, qui sont plus sur l'expression écrite. La communication numérique, tout le monde y est confronté d'une façon ou d'une autre. De nos jours, à titre personnel, on est très rapidement au contact, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des différentes possibilités d'achat via les sites web, et ainsi de suite. Donc déjà, le niveau des personnes, pour autant, est très disparate. Donc il y a eu tout d'abord une première étape qui était d'évaluer le niveau des personnes par rapport à cette connaissance, par rapport à leur connaissance et par rapport à le niveau. Donc ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est différent d'utiliser par exemple Facebook à titre personnel versus l'utiliser à titre professionnel pour le compte d'un client et de véhiculer une image de marque, des messages, et ainsi de suite. Donc il a fallu ensuite travailler sur la formation et savoir comment apprendre concrètement aux personnes à professionnaliser leur usage des médias, des réseaux sociaux, du mail, et ainsi de suite. Donc ça a été un second axe de formation. Le troisième, ça a été de capitaliser sur ce savoir-faire. Donc concrètement, c'est comment pérenniser et capitaliser sur cette multitude de contacts et transmettre en fait, de permettre d'une part à nos clients de bénéficier d'un meilleur apport, d'une meilleure relation, et en même temps de capitaliser sur la remontée d'informations par rapport à ces médias qui, en fait, plouent d'informations complémentaires. Ça a été le but de la formation. Donc elle a été sur ces trois volets. Les médias et les supports de communication digitale évoluent aussi eux-mêmes, puisqu'il y a de nouveaux qui apparaissent à peu près, pas chaque année, mais presque. Donc il faut en permanence innover et en même temps se tenir à la pointe de l'information par rapport à ça. Par rapport à la formation, notre projet, au fur et à mesure, c'est toujours rester à la pointe de l'innovation et continuer à former en continu par rapport aux nouveaux médias qui apparaissent, première chose. Et deuxièmement, c'est d'accompagner encore plus les marques sur ces médias essentiels et finalement devenir des ambassadeurs et leur permettre, en fait, de mieux répondre à ces consommateurs qui, chaque jour, deviennent de plus en plus pertinents. On a recours à des formations externes à travers un partenaire qui est un organisme de formation, qui est une société de formation professionnelle avec qui on travaille depuis très longtemps, qui s'appelle EGILIA, je peux citer avec plaisir. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on a la chance d'avoir une vraie proximité et ils ont un positionnement qui fait qu'on est capable de concevoir communément des programmes sur mesure parce que le vrai risque de la formation, c'est qu'il ne soit pas adapté à nos propres besoins. Faire de la formation professionnelle pour en faire n'a pas forcément d'intérêt. Le but, c'est vraiment de la concevoir, d'y réfléchir et de l'intégrer dans la stratégie d'entreprise d'une façon globale et d'aller de bout en bout, c'est-à-dire comment on accompagne et on forme nos salariés et comment on le valorise, on le transforme en retour sur investissement vis-à-vis de nos clients. La formation doit aussi apporter un retour sur investissement. Elle permet d'une part de capitaliser, de fidéliser, de motiver les équipes, mais elle doit aussi permettre de créer une offre cliente derrière, de créer de la valeur à l'entreprise. En tant que chef d'entreprise et PDG de Wayscom, je me dois déjà de me tenir informée en permanence et de faire une espèce de veille sur toutes les innovations en termes de support de communication. Par exemple, on travaille typiquement sur la visio maintenant, qui est le futur média. Donc, il est tout naturel par différents réseaux que j'ai dû me former ou en tout cas échanger et prendre de la connaissance et du savoir-faire sur ça.